Salut ! Nous sommes tous pour un nouvel épisode. On est sur Endless Légende. On a fini notre extracteur de titane. On passe au labo. Maintenant, on va produire beaucoup de titane par tour. On va avoir le truc de verre d'acier aussi prochainement. Et on a encore une armée. Pour l'instant, une seule. Qui se promène. On va tenter d'explorer par là. Sachant que par là, c'est les verres. A qui j'ai cassé la tête quand ils m'ont attaqué. A quoi brume-misse ? Très bien. Mon héros revient. Est-ce que... A quoi... Filtrage de brume ? Et drainage de brume ? Je n'ai pas les cases qu'il faut. En revanche, là-bas. Je pourrais le mettre sur une case d'océan, mais il faut que je m'approche de l'océan. Avec une extension de ville, j'imagine. Genre là. Je vois. On verra après les... Bah, je peux le faire... 8. C'est quand même plus intéressant par là. Sauf si je veux de la brume. Dans ce cas-là, il vaut mieux que je me penche par là. Quoi que même, là, il y a des belles 3, 2, 1... Bon, 3 parce qu'on l'a boosté, clairement, mais il n'y a pas de rivière qui fait qu'on aura des boosts par là. Et qu'est-ce que ça coûte ? Rien du tout. Plus 2 sur terrain avec une rivière pendant l'été. Plus 3 sur terrain avec une mer ou un lac pendant l'été. Mer, on en a pas mal. Si je m'étends. Après, j'ai pas tellement de content. Il vaudrait peut-être mieux que je me penche sur un système d'assainissement ensuite. Alors, vous, eh bien, marche avant. Ah, vous venez chez moi, les verts. Ils contrôlent le terrain d'en dessous, en fait. Ah oui. Faut peut-être que je me dépêche de prendre... Nord... Nord Moll. Sachant qu'on a identifié que ce terrain-là, il était faiblement intéressant pour moi. Sauf peut-être par là, mais ça va être très loin de mes villes. Un peu compliqué. Et le désert, c'était intéressant. Mais c'est un peu loin et un peu séparé. J'ai pas de frontière qui touche. Et si je veux m'installer dans le désert, j'ai peut-être me mettre là ou par là. Ou par là, histoire d'être proche de mes autres villes. Je sais pas encore trop. Ils se sont barrés de mon terrain. Ouais, ils ont l'air d'être là. Ah, si j'allais bloquer les technologies niveau 2. Ça veut dire... Alors, j'ai pas d'effet. Les épices, ça m'intéresse pas trop. 20, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas trop besoin de contentement. Ça veut dire que j'ai dû débloquer les trucs de palier 2. Tout à fait. 8, 18, 10, 26. Ah, mais c'est le non titane. Est-ce qu'on a un palier 2 ? On a aussi des trucs en titane. On va regarder sur les armures. Non, on a pas les trucs en titane en palier 2. Je pense qu'il faut que je les débloque. Alliage. Déverrouille les armes en palier en titane ou en verre d'acier. 216, 216. On va le faire ensuite. Ou on le fait d'abord. On va le faire d'abord. Et après, on finira ça et ça. Ça me prend de 5 tours. On va pas aller dans leur terrain. On va tirer chez la confrontation tout de suite. Par là, alors. Ah. Super, on fait rien. On va faire quelque chose. Système d'assainissement. En vrai. Sachant qu'on n'a pas tellement de satisfaits. Je ne sais pas pourquoi. Désapprobation pour expansion reçue. Ok. Bon. On va faire le système d'assainissement. Je veux que ma population reste contente. Extracteur de verre d'acier. Extracteur de verre d'acier. C'est fini. On passe au système d'assainissement. Et ensuite, on fera peut-être notre colon pour aller plus au sud. Mais je ne sais pas encore trop où est-ce que je m'installe. J'aimerais ne pas louper cette case-là. Et en même temps, si je m'installe là, je ne vais pas toucher cette case-là. Je vais toucher ces cases-là. Ce n'est pas non plus terrible, terrible. Ou alors, je vais m'installer par là. Pour faire beaucoup de pièces à force d'avoir plein de cases. Ou alors, je m'installe. Le truc, c'est que là, j'ai des cases qui ne valent rien du tout. Là, 4x4, c'est pas mal. Plus plein de marteaux dans les environs. Je pourrais me mettre là. Ou là. Mais il faudrait que je mette. Bref. Je n'ai pas encore repéré le spot magique. Sachant qu'ici, c'est déjà pris. Ici, c'est déjà pris. Ici, c'est déjà pris. Ici, j'ai décidé que ce n'était pas très intéressant. Sinon, je peux venir m'installer dans le désert. Mais je préférerais avoir 3 villes là. Ce serait beaucoup plus facile à défendre. Que 2 villes. Une là, une là. Et une loin. Bref. On va aller jeter un coup d'œil. Là-bas au fond. Au cas où on trouve des trucs. Oh, il y a des bestiaux là-bas. J'ai encore un village. Non, je ne pense pas. On va partir du principe qu'ils ne vont pas attaquer notre ville. Je n'en suis pas complètement certain. Est-ce qu'on assimile ce peuple-là ? Moi, je pense que oui. Les Céliques. Bon, ils ne fournissent que des unités d'infanterie. 140. Par rapport à mes croisés. 36, 46, 10, 24, 27, 52. Ils ont plus de dégâts et ils ont moins de défense. Bon. Je ne suis pas encore persuadé de leur intérêt. Ouais, c'est ça. Va par là. J'avais l'idée à bouger. Non, c'est bon. C'est bougé. J'ai exploré ça ou pas ? Rune intacte. Je ne sais plus si j'avais une quête reliée à ça ou pas. Endroit vide. Ok. Ver d'acier. Ah, il y a du ver d'acier quand même. Ouais. Ils ne m'ont pas attaqué. Super. Nos villes sont assainies. On va faire des croisés. Des deux côtés. Ou alors est-ce qu'on fait autre chose de ce côté-là ? Un côlon peut-être. Pour quand même boucher le spot de la zone en dessous. Il me reste encore un peu de temps pour décider où est-ce que je vais le mettre. What ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Il m'a montré graphiquement que j'avais pu changer le mouvement. Et en fait, non. Alors, on a fini les alliages. Très bien. Ce qui veut dire... 24 sur une unité. Une main. Je crois que 1M, c'est une main. C'est ça. 32. Bah, 24 de dégâts sur une unité. C'est fort. 15. 18. 10. 8. Éclair. Je ne sais plus ce que c'est. Les éclairs encore. C'est l'initiative. Allez, c'est pour savoir si on attaque avant ou après. On peut dire qu'on attaque après et ce n'est pas grave parce qu'on fait beaucoup de dégâts. Ou alors, on peut dire qu'on attaque le plus tôt possible. Et qu'on fait plus de dégâts. Sachant que ça se joue à... Lui, il fait plus 18 dégâts. Et lui, plus 10. Je crois que mes unités sont déjà lentes. Ça, ça protège. Et quoi, actuellement, là ? Ah, j'ai un truc qui est tellement mieux que... Pour l'instant, pas la peine de réfléchir. Alors, on peut faire une lance aussi. Tueur de cavalerie, 3. 27 sur unités. C'est un truc à deux mains, par contre. On va plutôt rester sur les trucs à une main. Elles ont quoi comme stats, mes unités ? Initiative 12. C'est vraiment pas beaucoup. Les cavaliers, par exemple, ils auraient combien d'initiatives ? Je crois que c'est autour de 30, le classique. Mais on pourrait en faire des troupes rapides. Je ne l'ai pas dit. Après, c'est comme c'est des gros tanks. Ils n'ont pas tellement besoin de jouer avant les autres. Il faut aussi juste dire, on va prendre une arme qui tape fort. Et puis, voilà. Ah, je ne peux pas changer l'équipement. Hors de ma région. Ce n'est pas grave. On changera après. Alors, nouvelle faction mineure. Les urs. Ces ogres gigantesques et puissants sont rustres, mais humbles et réservés. Leur carrure et leur état d'esprit font d'eux des ouvriers et des fouisseurs acharnés. Il y a eu le coup de production des bâtiments des villages turcs. Ok. Et ils sont là-bas. Là, il y a un spot qui est déjà plus intéressant. 4, 5. Et pas mal de marteaux là-haut. que je peux atteindre en une extension. Ou je me mets là. Ou je me mets là. Bon, après, j'ai des cases nulles par là. Je pourrais me mettre là, sinon, parce qu'il y a beaucoup de... On va dire que ça se défend. Donc, on va faire le colon d'abord. On fait deux colons. Ils produisent plus de marteaux, eux. Ils sont à 28. Et eux, ils sont à 19. En effet. Ma deuxième ville est plus productrice en marteaux. Sans extension. Il faut dire, le 5-7, ça leur rapporte beaucoup. Donc, on va venir placer une autre ville là. Et on va aller jeter un coup d'œil plus loin. Il faut savoir si j'en construis une juste après. Ça ne sert à personne, pour l'instant. Ça va beaucoup m'étaler, mais bon. Pas forcément un gros souci. Là-bas, j'ai des cases utiles. Je pourrais aussi m'étendre par là. Sachant que là, j'ai du 3-4 de science. Mais je ne peux pas m'étendre juste ici, je crois. Ouais, c'est ça. Je pourrais m'étendre là. Et après, là, 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 par exemple. Ou là. Les trucs avec de la science et des pièces, c'est quand même plus intéressant. J'irais bien me mettre là. Bref. J'ai fait deux colons. Ouais. Attendez. Un colon. Un colon, puis un croisé. Un colon, puis une extension. Je produis 1.5 grâce au village pacifié assimilé. Est-ce que... Ah, ça n'affecte que la région dans laquelle ils sont. Ça était assez prévisible, mais bon. Donc, si je booste eux, ça me fera 0.5 de verre d'acier de plus. J'ai envie de les faire après. Voilà. On a pas mal de trucs à faire pour pas mal de tours. Ce qui n'est pas trop le cas dans notre capitale. Ici. Marche avant. Hop. Montez là-haut, je vous prie. On est par là. C'est une belle case, ça. Il n'y en a pas assez à proximité, mais... Là-bas, il y a des ruines. Là, on a deux belles cases, en fait. Mais c'est à quelqu'un, oui. Recherche, rien d'intéressant. C'est à quelqu'un, là-haut. On ne dirait pas. Hop. Ah, je peux... Ouais, je ne peux pas remarcher. Ça m'a l'air toute petite, cette région. J'ai de la milice qui a monté de niveau. Est-ce qu'il y a trois de milice parce qu'il y a trois citoyens ? Non, il n'y en a que deux. Et là, c'est pareil, il n'y a que deux citoyens. Un des villages pacifiés. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que les villages pacifiés, ça rapporte un peu de population à chaque fois. Hop, on va augmenter la population. On pourrait faire pareil, d'ailleurs. Pour l'instant, ils font des étoiles. Ah, j'ai fini mon colon, c'est pour ça que ma population a baissé. Ah, du coup, j'aurais dû attendre, mais bon, ouais. Euh, on a fini la quête des sciences. Nouvelle quête. Périlleuse frontière. Le pouvoir du marquis croit sans cesse. Certains murmurent à mon oreille que je devrais l'inclure dans mon cercle intérieur, voire le nommer main du roi. Notre histoire est riche d'exemples de factions en guerre unies par des alliances inattendues. Les apôtres de cette solution oublient un peu vite que l'on trouve autant de royaumes déchirés par des unions contre nature comme celle-ci. Tandis que les nobles et le peuple observent Martin Hildan de Suluso, je vais continuer à mettre mes propres projets à exécution. Nous allons explorer, trouver de nouvelles sources de brume, gagner un contrôle plus grand encore sur les régions et les peuples avoisinants. Voilà comment j'imagine la survie de notre peuple. Nous ne sommes pas appelés à devenir des sangsus en armure. Une nouvelle ville sera bienvenue et les nouvelles tours de guet nous aideront à la protéger. Peut-être trouverais-je un moyen de convaincre mes sujets que nous pourrions survivre et prospérer sans cette prédation obscène. Peut-être nos explorations nous amèneront-elles à découvrir de nouveaux artefacts comme le diadème tremblant qui vibre aujourd'hui d'un pouvoir que nous tâchons encore de comprendre. Vincius, l'artificier, a imaginé quelques théories et des idées aussi inattendues qu'intéressantes. Il est persuadé qu'un lien unit le diadème tremblant et le pendentif du marquis. Ces études démontrent que les deux objets présentent des motifs répétés de runes incompréhensibles et témoignent des mêmes réactions face à la lumière et à la brume. Les besoins impérieux vous poussent à développer votre territoire, plus par des moyens qui vous déplaisent, colonisez, pacifiez et restez sur vos gardes. Colonisez une nouvelle région en vous installant dans une zone fournissant au moins 13 d'or. Ok. Et j'aurai une chapelle de repentance. C'est une tech que j'ai débloquée j'imagine. Ou c'est peut-être une tech spéciale qui va apparaître. Bref, ne nous en soucions pas tant que ça. Il veut que je fasse une nouvelle ville qui rapporte beaucoup d'or. Oui, mais je n'ai pas de spot miracle pour faire ça. Alors, nouvelle stratégie d'empire à venir. Des soldats qui ont monté le niveau. Donc ma quête principale. C'est une quête annexe. Je vais la faire par erreur un jour ou l'autre. Une nouvelle région dans une zone fournissant. Je pense que c'est 13 d'un seul coup. Si je m'installe là, je fais 9, 10, 11, 12, 13. J'ai presque envie de le faire. Ce ne sera pas une ville très utile parce que je ne pourrais pas... ...m'agrandir facilement. Je peux toujours m'installer là après. Je vais aller grignoter d'autres cases. On va créer un groupe. Je pense qu'on va quand même s'installer là pour finir la quête vite fait. Et bénéficier des ressources même si ça reste une petite ville. De toute façon, la région ne m'a pas l'air incroyable. Pour moi, en tout cas, c'est une région avec beaucoup d'herbes. Donc je ne peux rien faire. Je pourrais m'étendre par là pour aller toucher jusque là. Mais bon, vite. Et si ça me demande une, deux, trois extensions... C'est pas rentable. Je peux aussi m'installer ici. Parce que du coup, ça va nous faire les 8. Une série de marteaux. Mais bon... C'est pas un truc de dingue non plus. Est-ce que j'ai un bâtiment qui booste les marteaux ? Euh, où est-ce que ça pourrait être ? Euh... 15% ? Ouais, la fonderie, c'est pas trop mal. Mais bon. On va, on va, on va, on va. Si je m'installe là, ça marchera pas. Faut que je m'installe là. Ok. Est-ce que je peux aller te prendre une ville ? Dresse d'or, 20 comptants. Ah, parce que je suis assez rapporté comptant, probablement. Et alors, c'est fait. Dans votre nouvelle région, construisez une tour de guet et pacifiez les villages des factions mineures par tous les moyens nécessaires. Euh... Tour de guet, j'ai débloqué ce truc-là ? C'est ça peut-être ? Non. Euh... Je ne sais pas où est la tour de guet. Bah, si je l'avais débloqué, je l'avais rien, non ? Fonderie, drainage, hôtel de ville, bibliothèque, laboratoire, extracteur de verre d'acier, sort de la miséricorde. J'ai trois sort de la miséricorde qui ont été détruites. C'est ça, je pourrais les remettre où je veux. Entre là, là et là, c'est ça. Euh... On va commencer par le... Comment ça s'appelle ? La fonderie. Qui va bien booster ma production. Et après, on verra. Ah, j'ai 13. J'ai eu 14, je crois, parce que j'ai une pièce d'or dans la ville. Moins de 10. Frais de la ville, ça coûte 10. Oh là là. Ouais, du coup, j'ai découvert une nouvelle faction. Euh... Ok, ici, vous faites toujours un colon. Il va falloir qu'il me rapporte de l'or aussi, ce colon-là. Après, si je vais le placer là, je reste 6, 2, 2. Ça ferait une belle ville en pièces. Plus que des classes avec de la science. Donc, je peux construire le bâtiment qui booste la science, sauf l'eau, bien sûr. Après, pour l'étendre, ça va être un peu la galère, par contre. Alors, on va commencer par s'installer là. 3, 5, 4. Des marteaux là-haut, si j'installe un extension ici. De la teinture. Vous, vous allez continuer à ajouter un coup d'œil. Les sans-yeux, aveugles et d'avant-cache concentrés sur ce qui ne peut être vu, les sans-yeux accordent peu d'importance aux apparences. Leur village, une simple cabane debout, avec une décoration épurée, révèle cet état d'esprit. Ils permettent de faire des unités de soutien, qui rapportent du contentement par le village de sans-yeux sur la plateforme. Ils vont peut-être nous attaquer, on verra. Concernant les villes. Donc, celle-là, c'est construit. Maintenant, il me reste... Est-ce que j'exploite les terrains par là, avant de me retrouver complètement coincé par mes voisins ? Je me dis qu'ici, c'est quand même un bien meilleur spot pour envoyer mon côlon. On pourrait remonter en population poc. Après, j'aimerais faire des extensions urbaines jusqu'à Paris-Cy, où il y a plein de cases à 3 de science. Et j'ai fait le bâtiment pour booster la science ? Oui, c'est pour ça que c'est 3 et pas 1. Et de ce côté-là, je pense que je ne serais pas le premier à venir coloniser les Holds, parce qu'il y a deux IA plus proches. Et celle-là... Il y a un spot intéressant par là. Mais on va dire que ce n'est pas nettement plus intéressant que là-bas. Le truc, c'est que si je me mets là-bas, l'extension est vraiment limitée. Je ne pense pas que je puisse étendre ma ville dans l'eau. Et donc, je vais me retrouver soit à m'étendre au long de la frontière, avec des cases trop nulles. Il faudrait que je jette un coup d'œil là, avant. Bref, on verra ça dans les prochains tours. Que va-t-on faire ? Alors, on augmente l'XP lorsqu'on recrute une unité. Deux emplacements d'unités de l'armée sur l'Empire. Et de garnison. On peut faire ça. Il m'attaque. On va se battre. Et ça m'a éclairé une partie du terrain. Et j'ai découvert les Borghishis. Qui font des unités de cavalerie. Urdeki. Qui ne sont pas très bonnes, franchement. Bannis après de multiples querelles, les défamilles des clans errants ont dû quitter leur ville et leur caravane, passant ainsi de la vie opulente des marchands à celle bien plus rude des guerriers. Les techniques secrètes des clans pour contrôler les bêtes ont été utilisées pour maîtriser des grands lézards. Urmetech. Faisant ainsi les Dorghishis. Une cavalerie lourde et féroce. Ils ont pas mal d'initiatives, quand même. Eh bien, on va avoir l'occasion de voir s'ils sont efficaces ou pas. Justement. On va se placer au plus proche. C'est eux qui vont commencer, quasiment. Eh bien, on va tous tenter de taper lui, et sinon, taper quelqu'un d'autre. L'autre va sûrement avancer. Ils ont très peu de vie. Et ils vont se faire tailler en pièces. C'est ça. Venez jusque là. J'espère que mes unités vont changer d'avis. Non. Ah, en plus, ils vont les avoir. Nickel. Voilà, et les derniers, ils tapent aussi. Ah ben, ils avaient déjà tapé. Ok, toi, t'attaques. Toi, t'attaques. Tu joues en combien de tièmes, toi, en dernier ? Bon, on va considérer que j'ai quand même besoin d'attaquer avec tout le monde. J'aimerais bien faire régénérer ceux-là, mais je ne sais pas s'ils vont avoir le... Bah, non, parce que je les one-shot. D'accord. Oh là là. Bon, on les a vraiment massacrés. Quand ils ne savent pas quoi faire, ils vont dans la forêt, en fait. Il n'y avait pas de quai. Allons jeter un coup d'œil là-haut. Verre d'acier. Ok. Et ensuite, par là. J'aime beaucoup les décors du monde. J'imagine que ce n'est pas dire que ce sont des cases infranchissables. Coup infranchissable, c'est ça. Alors, mouvement. Et exploration. Ça, c'est une belle case. Ça, c'est une belle case. On n'a pas beaucoup à proximité des belles cases. On ne va pas se précipiter sur ce territoire du nord. Euh, j'ai encore des trucs à faire dans mes villes. Je n'ai pas l'impression. Ils veulent que je construise une tour par là. Mais je crois que je n'ai pas débloqué les tours. Ça expliquerait les choses. Architecture de forteresse, c'est ça ? Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ça raconte, la quête exactement ? Une tour de guet. Pacifier les trucs mineurs. Ça devrait s'appeler tour de guet, alors. Ça se trouve que c'est un truc encore plus avancé. Centre de conscription. Ok, il est là. Tour de guet. Pour ça, il faut les routes impériales. Des routes sont automatiquement créées entre cités de région adjacente, indépendamment du statut diplomatique. D'une d'elles avance cette amélioration. Donne les routes pavées pour les routes commerciales avec bonus de mouvement, blablabla. Et tour de guet. Donc on va le faire ensuite. J'ai les sœurs de l'amie de record, j'en ai trois. Ici, j'ai les séliques. Il y en a un qui a été détruit. Il y en a un qui est hostile. Et il y en a un qui a été pacifié. Ah, il y en a trois encore. Est-ce qu'il y en a trois par truc à chaque fois ? Non, là, il y a juste un truc de hanteur. Alors. On est un peu aux confins du monde connu. On va jeter un coup d'œil là-haut. On ne va pas aller les taper. Je pense que ce n'est pas utile. On va plutôt... On va quand même le soigner, notre héros. Et on va rentrer doucement. On va en profitant pour jeter un coup d'œil à la frontière. Je pourrais explorer un peu cette région. On a fini le côlon. Ici. Créer un groupe. C'est peut-être pour ça qu'il y a des machins qui se promènent. Est-ce qu'il y a un village ? Je ne sais pas où il est exactement. Mais je dois pouvoir le voir comme ça. Eux, ils ont été pacifiés. Eux, ils ont été détruits. Et... Terrain boueux. C'est ce mort d'épices. C'est ça ? C'est ça. Ok, je les ai trouvés. Alors... Où va-t-on se glisser ? J'ai envie de me mettre là, moi. En espérant que personne ne vienne m'embêter. Bon, j'ai pacifié... J'ai exterminé un peu les villages voisins. Ça ressemble à quoi, un village non pacifié ? Ça ressemble à ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y en a beaucoup dans la zone. Très bien. Et puis si je m'installe là, je serai quand même relativement ouvert vers le nord où il y a des cases potentiellement intéressantes. Là, je ne perds pas grand-chose. Bon, là, il y a une belle case, tant pis. Là, il y a des belles cases quand même. Trois pièces, trois de sciences. Je vais peut-être faire une extension urbaine par là pour grappiller trois cases. Je vais en faire une de plus. Si je fais une extension là, je vais grappiller ça. Si je fais une extension là, je vais grappiller ça. Je peux aussi faire une extension là. Comme ça, je grappille ça. Bref, on verra. Ah, et puis j'étais parti pour aller vers le 7. Alors, ok, gain de niveau. On rentre et ensuite, on va aller coloniser. 16 de sciences. C'est du costaud. Pas l'impression qu'il y a qui ce soit qui vient de m'embêter. Euh, vous, méga. Nouvelle faction mineure. RISIS. Oui, RISIS. Ces hydres imposantes sont dotées de mains griffes capables de manipuler les outils. Mais elles combattent surtout avec de redoutables crocs qui risquent leurs nombreuses têtes. RONSERPENT. Pas mal d'attaques, pas trop de défenses, pas mal de dégâts, attaques circulaires, balayés en retour. Et ça augmente le mouvement. Et c'est là-bas. Ok. On va pas trop explorer la région dans ce coin là. On va plutôt revenir doucement en plongeant les zones connues. J'ai fini mon extension urbaine. Et maintenant on fait ce truc là. Je fais un lancier de ce côté là. Hop. Adjugé construit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je ferais bien une fournerie. Pour booster. Alors après je peux acheter de la population. Mécontent. Oh crotte. Est-ce que c'est un truc global ? Comment ça se fait que j'ai des gens mécontents là-bas ? Là ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits. Je pense que c'est lié au fait que j'ai beaucoup de villes. Bon, du coup on va pas augmenter la population tout de suite. Faudrait que je leur fasse un système d'assainissement. Ça les rendrait contents. Puis après on pourrait faire une fournerie. Et enfin un labo. Qui va nous permettre de bénéficier de 2 de sciences de plus par case. Pour une pièce. C'est-à-dire... Pour cette case, 14 de sciences. Ouais. C'est plus rentable que de faire une bibliothèque qui rapporte 10 plus 10%. Il faut que je fasse les 2 en fait. Par contre ça va être super lent. Bon. Alors que si je me paye une unité. Ça va booster un peu plus. Bon on va faire comme ça. Ah on peut rendre les gens contents. Pas mal. Plus 3 par citoyen sur ville. On va pas faire beaucoup d'unité. On garde beaucoup de science. C'est possible ? On va garder beaucoup de science aussi. Du coup... On est content. Je croyais que j'allais avoir plus... Ah c'est au prochain tour que ça s'applique. Après je vais pas pouvoir maintenir mon taux de contentement très haut très longtemps. Ah on va jeter un coup d'oeil. Allez avec cette nouvelle ville. Bon qui nous rapporte certes beaucoup de science. On n'est plus en positif en pièce. Méritocratie. Plus 2 emplacements d'unités de l'armée sur l'Empire. 3 sur 6 unités. Nickel c'est ce que je voulais. Pour en faire des plus grandes armées. Nous avons une frontière commune. Veuillez nous simplifier la vie et rester de votre côté. Oh ouais. C'est eux je crois. Non mais je m'aventure pas trop dans les terrains des autres. Parce que c'est risqué. Une de vos villes vient d'être assiégée. Ah d'accord. J'avais pas tout à fait piger la mesure de ACE. Ça leur prend infini du coup. Oh là là. Il va peut-être falloir que je fasse revenir mon armée au plus vite. Où est-elle ? Ici. On va prendre quand même un poil de temps pour aller jeter un coup d'un dans une ruine. Alors j'ai des villes qui ne construisent rien. Alors on fait quelque chose. Là on fait rien. On est fait. On va faire un autre croisé du coup. J'espère qu'ils vont me laisser en paix. Je savais pas que le siège ça réduisait à zéro la production de toute la région. J'ai fini la fonderie. Eh bien on va faire un croisé. Ça se fait relativement vite. Jeter un coup d'œil vite fait. Il n'y avait rien. C'était bien la peine de se casser la tête. Je pense que le chemin le plus rapide... Bon on va le laisser trouver le chemin le plus rapide en fait. J'aimerais venir rapidement par là. Ok. Non il considère que c'est passé par là. D'accord. Mon héros a monté de niveau. Il faut que j'attende de retourner chez moi. Ah ça implique de passer chez eux. Hum. Ha ha. Ouais c'est bloqué. Je sais. 82. L'hiver a commencé. Oh non ça va être lent maintenant. J'espère que ça va durer 2 tours et pas 22 tours. Sinon. Sacre. Déjà on se met à se déplacer super lentement. Ouais je sais. Ma construction est bloquée. Mais il me siège. Est-ce que je peux faire autre chose ? Ou non parce que de toute façon j'ai 0 marteau. Ah non j'ai des... Je peux faire des marteaux quand même. Voilà. Un croisé. Ce sera bien. J'ai quelqu'un qui n'a pas bougé. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve bientôt dans le prochain épisode. Si vous regardez la vidéo plus après sa sortie, vous aurez sûrement le prochain déjà prêt. J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti. J'espère que c'est parti. Sous-titrage ST' 501